Bonjour et bienvenue sur BrainCulture.tv. Comme d'habitude, je suis là pour vous parler de livres que je trouve essentiels. Alors c'est pas forcément des classiques, c'est pas forcément des best-sellers, mais ce sont des livres qui ont un petit truc en plus et je trouve qu'ils méritent qu'on m'en parle. Et heureusement, je ne suis pas la seule à vous parler de livres, car voici la chronique du public. Eh bien merci Mad, nous allons parler de folie maintenant. On m'a demandé quel était le livre le plus marquant pour moi et le premier qui m'est venu c'est L'Adja d'André Breton, que j'ai découvert au lycée et qui m'a marqué je pense pour la vie. C'est un livre qui sort complètement de tous les livres classiques qu'on avait pu lire lors de mes études de littéraire. C'est un livre surréaliste. Il n'y a pas seulement du texte, on ne peut pas parler non plus d'autobiographie, même si ça y ressemble sous plein d'aspects. Mais il y a aussi des photographies, de lieux, de personnes, d'oeuvres d'art, mais aussi des dessins de Nadja. Donc Nadja, c'est une femme qu'André Breton a rencontrée réellement dans la vie et il en parle très succinctement finalement d'elle dans le livre. On apprend juste qu'elle est une prostituée, qu'elle va finir internée dans un asie. Par rapport au roman d'amour, c'est complètement différent. C'est un roman surrealiste et l'amour, c'est... Il ne voit pas... Donc en vrai breton, il ne voit pas Nadja comme une muse, mais plutôt comme une porte qui s'ouvre pour la création. Elle est inspirante et c'est pas un amour absolu dans le sens où parfois quand elle se promène avec elle, ils sont mieux. Quand elle fait ses crises d'angoisse, où elle n'est plus capable de bouger parce qu'elle est fixée sur quelque chose qui l'a terrifiée, qu'elle trompe comme une feuille, il attend patiemment une demi-heure, comme il dit, qu'elle arrive à se calmer, mais il reste à côté. Et parfois il la trouve complètement passionnante, intrigante. Il a envie de nous faire partager ce qu'elle dégage, et par rapport à ses dessins, par exemple. Donc moi, celui que je préfère, c'est la fleur des amants, où on voit le regard de Breton et celui de Nadja avec deux cœurs et la tige de la fleur est mordue par un serpent. Donc on ne peut pas dire que ce dessin soit magnifique, très beau, bien dessiné, mais l'interprétation qui est derrière est vraiment forte de sens et c'est ça qui est passionnant. Quand on a mis Nadja, on n'en sort pas indemne. On s'imagine peut-être être elle se baladant dans les rues, errant dans les rues de Paris, se d'ailleurs aller à Paris voir des rues dans lesquelles se passe le livre, dans lesquels ils se sont promenés, dans les cafés dans lesquels ils sont assis, dans lesquels elle a pu lui offrir ses dessins, la fenêtre de cette rue qui s'illumine, voilà, parce que Nadja a des dons de voyance et chaque fois qu'elle dit quelque chose, ça se produit ensuite. Et donc, on se balade, on a envie presque d'être elle, cette femme libre, qui se pose à peine en marchant, l'âme errant, comme elle dit, et qui observe tout. Par exemple, à l'heure de pointe, à 7h à Paris, elle prend le métro et puis elle observe les gens se demandant ce qu'ils pensent, quelles sont leurs vies, etc. Donc ça me fait lancer à aller voir aussi ce film, Les ailes du désir de Wim Sanders. Et puis, quand elle se promène dans la rue, elle est intriguée par une enseigne, une lumière, un dessin, un camp. Tout est questionnement, tout est sujet à observation et pour savoir en fait, qui suis-je ? La réponse est, qui suis-je ? Qui vive ? Et la question aussi qui est soulevée, évidemment, dans le livre, c'est la question de l'amour. Donc pour toutes ces raisons, je vous conseille vraiment soit d'aller le lire et de l'emprunter dans les médiathèques, mais vraiment, c'est quand même un objet, vous voyez, ça fait 4 ans que je l'ai, qu'on aime feuilleter de temps en temps. C'est un beau livre-objet. Voilà. Merci beaucoup ! À mon tour ! Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du Chardonnay de Donald Lart. Alors, j'ai beaucoup hésité avec un autre livre de la même autrice qui s'appelle Le Maître des Illusions et qui est dans un tout autre style, mais qui est excellent quand même. Mais j'ai choisi celui-ci et je vous explique tout de suite pourquoi. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, sinon ça risque de durer des heures. Sachez seulement qu'il s'agit de l'histoire d'un petit garçon, d'un jeune garçon qui va grandir et qui va grandir sans sa mère et très peu avec son père et ce depuis un attentat dans un musée. C'est donc un attentat à la bombe. Le musée est quasiment détruit et dans les décombres, Théo Decker, le personnage principal, le petit garçon, voit un vieux monsieur encore à peu près vivant qui lui dit de prendre un des tableaux. Ce tableau, c'est, on voit un tout petit peu là, le Chardonnay de Carrel Fabricius, si je me souviens bien. Et c'est un tout petit tableau qui vaut très très cher, qui a une très grande valeur, mais il est tout petit. Et donc Théo l'emmène avec lui et toute sa vie durant, il va le protéger. Et il le protège surtout parce qu'il ne sait pas trop quoi en faire. Il a peur qu'on l'accuse de vol si jamais il est découvert avec ce tableau. Mais évidemment, ce roman, ce n'est pas que ça. C'est une véritable œuvre d'art en elle-même, créée touche par touche, pièce par pièce et mot par mot par Donata. Ce roman, c'est donc une œuvre d'art qui parle d'art, au pluriel, et qui nous transporte à travers les États-Unis et l'Europe et qui est même dans son dernier tiers, on peut le dire, un thriller. C'est un monument, un modèle de composition qui nous maintient entre émotions et suspens. Voilà pourquoi je me devais de vous en parler parce que vraiment, vraiment, ce serait dommage de passer à côté. Cette émission touche maintenant à sa fin. Et oui, désolé, mais si vous voulez participer à la chronique du public, vous pouvez nous adresser un mail à cette adresse, juste ici. Et moi, je vous dis à bientôt.